Je reçois des questions chaque jour du genre, Elvis, est-ce que tu investis dans PetronPay, dans l'Ieplimal, dans Shimol et bien d'autres plateformes? J'ai fait une intervention sur la chaîne de Philippe Simo récemment où on m'a posé une question de savoir si une plateforme promettait environ 100%, 200%, 300% annuel, est-ce que j'investirais dans ce type de plateforme? Ma réponse a été très courte, était non, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma pensée. Ce n'était pas pour dire que ces plateformes ne sont pas forcément sérieuses, mais j'avais mes raisons qui faisaient en sorte que je disais non. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces raisons-là. Pourquoi je dirais que je n'investis pas dans ces plateformes? Quelles sont les plateformes dans lesquelles je pourrais investir moi? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager cela avec toi. Salut, salut, moi c'est Evis Kondjo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes ici pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que tu es intéressé par les cryptomonnaires et que tu veux découvrir et grandir dans cet univers. Alors, cette chaîne te permet déjà d'avoir un contenu assez intéressant et assez varié qui te permet de partir de la base jusqu'un peu plus au sommet. Donc, si tu es débutant, si tu es déjà avancé, il y a toujours des conseils, des choses que nous donnons sur la chaîne qui peuvent te permettre d'aller encore plus rapidement et d'atteindre ta liberté financière à travers la cryptomonnaie. Donc, tu as deux choses à faire. La première déjà, c'est d'être abonné et activer la cloche de notification. La deuxième, c'est d'aller en description de la vidéo et de télécharger le livre gratuit qui va te permettre d'apprendre et de découvrir encore plus rapidement cet écosystème. La troisième chose, bien évidemment, c'est de nous rejoindre dans le groupe Telegram, de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre et que ça fasse grandir la chaîne. Like, comment ? Et parce que YouTube aime vraiment les vidéos où il y a des likes, où il y a des réactions, ça prouve que c'est quelque chose d'intéressant et ça permet de faire grandir la communauté. En description de la vidéo, tu trouveras également mon calendrier et où tu peux prendre rendez-vous avec moi et qu'on essaie de discuter un peu plus rapidement par rapport à cet écosystème de l'autre côté. Donc, je t'attends de l'autre côté, toi qui veux aller un peu plus rapidement dans cet écosystème. La dernière chose, c'est que Yavis n'est pas un conseiller financier. Même s'il dit des choses qui sont assez intéressantes, cette vidéo est juste à titre éducationnel comme toutes les autres vidéos que vous trouverez sur ma chaîne. Recemment, on m'a posé la question de savoir si une plateforme propose 100% de revenus, est-ce que j'investirais dans cette plateforme ? La réponse a été non, mais elle a été un peu coupée parce qu'après, on ne m'a pas donné la parole pour expliquer pourquoi est-ce que je disais non. Il ne suffit pas juste de dire non, mais il y a une raison derrière et la raison, c'est ce que je vais essayer de partager avec toi tout au long de cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin parce que tu pourras découvrir pourquoi je n'investirais pas dans ce type de plateforme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes majoritairement qui proposent des hauts rendements se basent toujours sur le trading des crypto-monnaies. Ils disent qu'ils font du trading des crypto-monnaies majoritairement. Donc, pas forcément le crypto-monnaie, mais le trading lié d'une certaine façon à l'affiliation. Et ces plateformes majoritairement qui disent, bon, moi je vais me focaliser sur les plateformes qui disent faire du trading. En réalité, disent faire quelque chose qui paraît inaccessible au grand public. Alors qu'en réalité, ce mode de trading là, ou bien ce trading est également accessible à toute personne. Si et seulement si la personne prend le temps d'apprendre un certain minimum. Et comme les personnes ne veulent pas apprendre au minimum, ils découvrent juste quelque chose qui va leur faire gagner l'argent passivement. Ils vont juste mettre l'argent pour avoir les intérêts. Et c'est comme ça qu'ils ont en réalité les miettes de ce qu'on pourrait gagner en réalité. Donc, la raison pour laquelle j'ai dit que je ne pourrais pas investir dans cette plateforme là, c'est parce que je peux me faire bien plus que ce que cette plateforme là me propose. Quand une plateforme me propose 100%, j'ai des moyens de faire des revenus passifs en faisant 100% également. Donc, pas besoin d'être forcément actif même pour avoir ces 100% là. Alors que dans cette plateforme là, on a première chose. Tu n'es pas sûr que tes revenus peuvent être payés de façon continuelle et régulière. Vu que la plateforme peut fermer à tout moment. Deuxième chose, les revenus sont assez faibles. Et la troisième chose, tu es parfois obligé d'inviter et de parrainer les gens pour avoir des revenus. La quatrième chose également, c'est que tu ne peux pas retirer tes bénéfices à tout moment. Et comme tu ne peux pas retirer tes bénéfices à tout moment parce qu'on te paye de façon échelonnée, tu ne peux donc pas comme ça tirer profit et sortir à tout moment. Et comme tu ne peux pas tirer profit et sortir à tout moment, tu es donc d'une certaine façon lié au système. Alors qu'il y a des plateformes qui sont assez libres où tu peux entrer à tout moment, prendre tes bénéfices à tout moment et ressortir à tout moment sans que ça ne fasse interagir une plateforme centralisée. Et alors, je suis en train de te parler de la finance décentralisée. Donc, si tu ne connais pas comment la finance décentralisée fonctionne, j'ai déjà expliqué un peu le mécanisme de fonctionnement de la finance décentralisée. Ou avec des plateformes sérieuses, tu peux avoir presque 100%, 200%, 300% de rendement. Sur certains cryptos, bien évidemment, avec les fluctuations de la monnaie, ça peut être en termes de prix, ça peut être au moins. Mais au moins, tu es sûr que sur ce type de plateforme, tu peux ressortir tes gains à tout moment. Et tu n'as pas peut-être le risque que le projet ou bien la plateforme ferme à tout moment et dit, bon, là, on ne peut plus payer les intérêts parce que c'est quelque chose décentralisé. Bien qu'il y a des plateformes d'anac qui demandent aux gens de bloquer leur crypto-monnaie pour payer les intérêts assez faramineux et qui viennent comme ça et après le prix de la crypto-monnaie, chute, on a déjà évoqué quelques subtilités de cela. Mais ça reste toujours pas moins qu'il y a des plateformes sérieuses qui proposent des rendements assez considérables et les rendements sont générés par un mécanisme transparent. On sait comment est-ce que les rendements sont générés et pourquoi ces rendements sont générés. C'est justement la connaissance de l'écosystème qui va te permettre de saisir encore plus d'opportunités. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à dire ce type de plateforme qui est assez centralisée, qui donne des monnaies qui sont centralisées et qui peuvent être comme ça dompées à tout moment parce que quand on dit qu'on te paye par exemple en limo, le limo qui contrôle le limo, c'est la personne qui crée le limo qui contrôle le limo et c'est encore centralisé. Ça ne reste pas moins différent du franc CFA où ce sont les banques qui créent cela et qui donnent aux gens. Donc quand on te donne le limo, tu ne sais pas la quantité de limo qu'il y aura et alors on pourra créer à l'infini, on pourra créer le limo à l'infini. Ça c'est juste un exemple. Quand tu es sur une autre plateforme et qu'on te paye une autre monnaie comme intérêt, tu ne sais pas si en réalité c'est quelque chose de fini et on peut donc en créer à l'infini. Et comme on peut donc en créer à l'infini, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura bien trop en circulation. Et quand il y aura bien trop en circulation, la valeur va fortement être diminuée. Voilà quelques subtilités qu'il y a dans ce type de plateforme et c'est les raisons pour lesquelles j'ai dit dans la vidéo je n'investirai pas dans ce type de plateforme parce que je connais les mécanismes qui peuvent me permettre d'avoir bien plus sans dépendre de cette hyper centralisation-là et d'aller vraiment dans le sens et des objectifs de la crypto-monnaie qui se veut être décentralisée et que chacun puisse vraiment être le propriétaire, le maître de son agent. C'est toi qui décides à quel moment tu peux mettre ton agent dans une plateforme. C'est toi qui décides à quel moment tu peux retirer. Si ça a performé comme tu souhaites, alors tu peux retirer. Et c'est ça la décentralisation. On voudrait que les gens soient libres, libres de leur agent, libres d'utiliser leur agent quand ils souhaitent, comme ils souhaitent, où ils veulent. C'est ça le but des crypto-monnaies. Et alors aller encore dans les plateformes centralisées qui te donnent des restrictions sur les montants que tu peux retirer, sur les restrictions des montants que tu peux dépenser, sur les taux d'intérêt assez fixes que tu peux avoir. C'est vraiment aller à l'encontre encore des objectifs de la crypto-monnaie que moi je défends majoritairement sur la chaîne Elvis Condu. Donc voilà pourquoi je n'investirais pas et pourquoi j'irais dans des plateformes un peu plus décentralisées qui vraiment coupent cette liberté, qui donnent vraiment cette liberté de gestion de ton portefeuille à ta guise en fait. Donc c'était Elvis Condu, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris qu'il y a des moyens plus rentables qui existent dans les crypto-monnaies sans vouloir être centralisés. C'est parce que les gens sont paresseux, c'est parce que les gens ne voudraient pas prendre l'effort d'apprendre tout ce qu'il y a autour pour devenir financièrement indépendants. Et comme il y a donc ce type de personnes, il y aura toujours des plateformes comme ça qui vont leur promettre des choses assez minimes. Même si on paye en fait, même si on paye, le problème n'est pas qu'on paye, mais le problème c'est qu'on peut avoir plus que ce que ces plateformes-là payent d'une certaine façon. Et ça, c'est libre à tout un chacun. Il n'y a pas une restriction d'accès à ce type de plateforme décentralisée. Tout le monde y a accès. Et comme tout le monde y a accès, ne pas vouloir y accéder, en fait c'est viser trop bas. Alors qu'on peut viser bien haut. Je suis là sur la chaîne pour t'apprendre à viser bien plus loin et atteindre ta liberté financière. Je t'apprends à pêcher que de te donner du poisson. Je ne voudrais pas te donner du poisson parce que tu seras dépendant de moi. Mais par contre, je t'apprends à pêcher pour que tu sois libre et que tu ailles à la source chercher toi-même ton poisson. Donc abonne-toi à la chaîne. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. J'espère que tu nous as déjà rejoints sur Telegram. Et j'espère que tu as déjà liké et partagé la vidéo pour que d'autres personnes qui pensent que ce sont les moyens de paiement, les moyens de gagner plus rapidement et plus sûrement de l'argent, qui puissent également comprendre qu'il y a d'autres choses qui se créent ailleurs et qui sont même forcément plus intéressants que ce qu'on vous propose là présentement. Donc, d'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!